Là il s'agit d'éradiquer le passé et c'est à dire y compris de le changer comme si ces gens étaient profondément agacés, qu'il y ait quelque part des gens qui soient heureux, à qui ça puisse faire plaisir, des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur mode de vie. En donnant toujours raison à des minorités on va finir par mécontenter les majorités et on va pas s'étonner s'il se passe quelque chose après. Je ne sais pas pourquoi on a le droit de détruire un pays et pourquoi on n'aurait pas le droit d'essayer de le défendre. Bonjour Thierry Lenz, vous êtes historien, spécialiste du consulat et du premier empire auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages et vous êtes aussi le directeur de la fondation Napoléon où vous nous recevez aujourd'hui. L'année 2021 marque le bicentenaire de la mort de l'empereur, Napoléon Ier, qui est mort le 5 mai 1821 en exil à Sainte-Hélène. Ce sera l'occasion de commémorations, d'expositions, de publications. Si Napoléon Ier est régulièrement cité comme un des personnages historiques préférés des Français, avec Charles de Gaulle et Louis XIV, c'est une figure complexe, qui fascine mais qui peut aussi irriter, qui est capable de déchaîner les passions, en tout cas qui ne laisse personne indifférent. Pour commencer, peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi Napoléon suscite un tel engouement, une telle fascination, et rappeler l'héritage que nous lui devons, le rôle qu'il a joué dans la construction de la France et de l'État tel que nous le connaissons. Disons d'abord que sa popularité ou le fait qu'il provoque un peu les passions est évidemment lié à son bilan. C'est un chef d'État comme la France, n'en a pas eu beaucoup, et on peut même presque dire que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui ont été à la fois des guerriers comme lui, mais aussi à la fois des fondateurs de civilisations. Donc tout ça, ça crée à son égard, d'abord, l'immensité du personnage, nous rend finalement tous un peu petits, et lorsqu'on est un peu petits, on veut toujours se grandir un petit peu, d'autant plus que Napoléon est tenu pour responsable, à juste titre, de la fondation de la société dans laquelle nous vivons, qu'il s'agisse des institutions, de l'urbanisme, qu'il s'agisse même de notre intimité avec le Code civil, puisqu'on l'applique depuis 210 ans, finalement sans grands efforts. Donc déjà, ce phénomène-là fait qu'il intéresse, et que parfois, on glisse vers une critique qui, en histoire, est évidemment très acceptable et bien accueillie. En revanche, comme on le voit parfois en ce moment, les sensibilités contemporaines viennent se mêler à tout ça, ce qui fait que le débat s'enflamme, devient parfois irraisonnable, irraisonné, irrationnel, et échappe finalement à l'historien. Est-ce qu'on peut considérer que Napoléon symbolise une part du génie français, finalement, de l'esprit ou de l'âme française, parce qu'il a accompli ? Oui, incontestablement. D'abord, en politique étrangère, certains diront dans ses guerres, mais ses guerres étaient de la diplomatie par d'autres moyens, comme aurait dit Klaus Witz. Il a incarné la fin d'un vieux rêve français, qui avait été commencé, on va dire, par Louis XII, mais surtout Louis XIV et ses successeurs, qui était de faire de la France l'État prépondérant en Europe, celui qui dirigerait un système européen très organisé, dans lequel la France ne serait pas hégémonique, mais serait la principale puissance. Donc, il est le dernier élément de ce rêve français, que nous n'avons jamais abandonné, mais qui n'a plus jamais pu être réalisé après lui, y compris d'ailleurs après la Première Guerre mondiale. On voit bien que les Anglais sont redevenus immédiatement des Anglais, les Américains immédiatement des Américains, et la puissance que la France avait pu gagner dans la Première Guerre mondiale, a été immédiatement contrée par ces autres puissances. Et puis, il y a aussi un aspect essentiel de ce que vous avez appelé le génie français, qui est cette science de l'organisation de l'État, cette science de l'organisation de l'administration, dont nous vivons les derniers feux ces derniers temps, mais qui a été quand même la grande force de ce pays pendant deux siècles, puisque nous nous sommes payés le luxe de changer de régime à peu près tous les 20 ans, et que l'État, lui, est resté. Et il est resté grâce à cette structure à la fois très puissante, mais qui correspondait aussi à un besoin, à une attente, à une sorte de consensus national qui a duré jusqu'au début des années 1980. Et d'ailleurs, certains l'accusent d'être le faux soyeur de la République, entre guillemets, alors qu'en réalité, il a plutôt concrétisé beaucoup de choses que la Révolution avait laissées en germe. Si vous voulez, je crois que c'est M. Corbière, Alexis Corbière, qui a utilisé l'expression faux soyeur de la République. C'est méconnaître que le terme République, si on parle d'histoire, encore une fois, le terme République, à cette époque, il n'est pas du tout établi comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, République, c'est quasiment le synonyme, voire même supérieur au mot France, par exemple. Donc là, nous sommes à une époque où le mot République ne veut pas exactement dire la même chose. D'abord, il ne veut pas dire un système institutionnel républicain. Il ne veut pas dire un système représentatif avec des élections. Il ne veut pas dire un régime parlementaire. Donc on est dans une époque où le terme République n'est pas très bien défini. Où d'abord, Bonaparte arrive au pouvoir, non pas par un complot qui lui est personnel, mais en se greffant sur un complot qui est monté par des républicains. Sieyès, membre même du directoire, donc du gouvernement de la République. Le régime reste incontestablement républicain, on va dire au minimum jusqu'au sacre de 1804. En 1804, Napoléon, rappelons-le, est nommé empereur de la République. Donc, vous voyez, ça montre déjà une complexité qui devrait éviter d'être péremptoire, d'utiliser des grands mots, et puis des grands mots définitifs qu'on regrette finalement quelques temps après. Et puis la dernière chose, c'est que Napoléon n'a pas trahi la Révolution, comme on l'entend dire. Il l'a, au contraire, assise, il l'a rendue pratique, il a conservé les principes de la Révolution de 1789, alors pas celles de 1793, il n'y a pas de doute, mais ceux de 1789, l'égalité, la liberté civile, alors pas la liberté politique, on peut le concéder, mais la liberté civile, la défense de la propriété, la fin de la féodalité, etc. Donc, si vous voulez dire que Napoléon est le fossoyeur de la République, c'est juste produire une expression spectaculaire, mais qui ne repose sur rien, bien sûr, encore une fois, si on fait de l'histoire. Alors, récemment, outre Alexis Corbière, plusieurs voix se sont élevées pour contester les commémorations organisées pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Donc, Napoléon Ier, finalement, c'est une cible de choix pour certains moralistes, aussi des décolonialistes, des féministes, qu'on lui reproche d'avoir été un despote sanguinaire, un raciste, un esclavagiste, d'avoir opprimé les femmes en les soumettant à l'autorité de leur mari. Qu'est-ce que ces polémiques vous inspirent ? Quels sont leurs fondements ? Est-ce que c'est un mélange d'ignorance, de bien-pensance, voire parfois une volonté de se victimiser, et une haine aussi de la France et de son passé, de son histoire ? Napoléon a quitté le domaine de l'histoire ces derniers temps pour entrer dans le domaine de ce que j'ai appelé tout à l'heure les sensibilités contemporaines, c'est-à-dire ce que vous avez décrit, à la fois la concurrence victimaire, le post-colonialisme, la détestation de l'autorité, de l'État, de la France, de la nation, de tout ce qu'elle peut représenter. En fait, des gens qui ne sont peut-être pas si bien que ça dans leurs chaussures, et qui cherchent à s'attaquer à des espèces de mythes, à des espèces de grandes statues de l'histoire de France. Ça ne veut pas dire qu'il faut défendre Napoléon sur tous les points. Il est un personnage complexe, il a des côtés ensoleillés, il a aussi des côtés sombres, que personne n'a jamais niés, en tout cas pas chez les historiens napoléoniens. Ceci étant dit, on ne peut pas non plus réduire l'œuvre napoléonienne au rétablissement de l'esclavage, à quelques opérations policières un petit peu musclées, etc. D'autant plus que si on prenait chacun des sujets, on pourrait, comment dire, amender les expressions fortes et au premier degré, on pourrait essayer d'expliquer. Puis surtout, c'est le rôle de l'historien, mettre les choses dans leur contexte, connaître la mentalité de l'époque, et se dire qu'au fond, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, on ne va pas pouvoir retourner 200 ans en arrière pour aller lui tirer les oreilles. Bon, alors, comme ils ne peuvent pas aller tirer les oreilles à Napoléon, ils s'en prennent à ceux qui s'intéressent à lui, à ceux qui ont envie de le commémorer, même à ceux qui ont envie de le célébrer. Après tout, pourquoi pas ? C'est le droit de tout citoyen. Comme je le dis désormais assez souvent, c'est comme si ces gens étaient profondément agacés qu'il y ait quelque part des gens qui soient heureux, à qui ça puisse faire plaisir, des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur mode de vie, etc. Donc, voilà, on est confronté un petit peu à tout ça. Les choses n'iront probablement pas en s'améliorant. Plus on va s'approcher du bicentenaire et plus, sans doute, le lancement de ces polémiques sera fort, mais on sera là aussi pour leur répondre s'ils acceptent de débattre. Parce qu'il y a aussi cet élément, c'est que, on veut bien débattre avec eux, mais quand on se prépare à débattre, il n'y a plus personne, quoi. Oui, on est plus finalement dans une forme de dictature de l'émotion, plutôt que dans un véritable débat rationnel avec des arguments fondés. Oui, oui, oui. Oui, et puis, alors, c'est vraiment, alors là, souvent de l'émotion pure, mais une émotion qui n'est d'ailleurs pas, absolument pas, on ne peut pas la rejeter, on ne peut pas la nier, si vous voulez, mais c'est une émotion qui rend triste, qui rend amère, et qui pourrait peut-être trouver d'autres bases si on pouvait discuter et si on pouvait avoir un vrai débat, d'abord historique, après le débat social, ce n'est pas moi qui regarde, ce sont d'autres gens, mais au moins, discutons un petit peu de ce qu'est l'histoire, à quoi elle peut servir, elle pourrait servir à réunir les gens, là, on essaie de s'en servir pour les diviser, et donc, la bonne volonté des historiens napoléoniens, elle est totale, mais pour le moment, elle ne trouve pas tellement d'interlocuteurs. Et alors, sur cette question de l'esclavage, du rétablissement de l'esclavage qui est souvent mise en avant par les détracteurs de Napoléon, est-ce que vous pourriez expliquer, en fait, dans quel contexte ça s'est fait, pourquoi est-ce qu'il l'a prise à l'époque ? Contrairement à ce qu'on répète sans arrêt, et que les gens finissent par croire, jamais ce sujet n'a été occulté par les historiens napoléoniens. Il y a eu, bien sûr, au tout début du XIXe siècle, quand l'esclavage existait encore, évidemment, on n'en faisait pas des pages et des pages, mais on en parlait déjà, et c'est un sujet qui a fait son apparition dans les études napoléoniennes, on va dire, au XXe siècle, et de plus en plus à partir des années 1950, à partir de la décolonisation, finalement, c'est devenu un véritable sujet d'études, et beaucoup de gens ont étudié tout ça. Alors, à la fois des spécialistes de l'histoire coloniale, mais aussi des spécialistes de Napoléon, puisque c'est moi qui suis là et pas les autres, moi j'ai consacré, dans un livre sur le consulat, un chapitre entier à cette question, et pas pour dire que Napoléon avait eu raison de le faire. J'ai essayé d'expliquer pourquoi il l'avait fait, alors même qu'il avait promis à plusieurs reprises de ne pas rétablir l'esclavage, y compris dans une proclamation au peuple de Saint-Domingue. Alors, il le fait pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison économique, parce que le principal produit colonial de l'époque, c'est un peu l'équivalent de notre pétrole actuel, c'est la canne à sucre. Or, la canne à sucre, elle se récolte aux Antilles, elle se récolte dans ce qu'on appelait à l'époque les îles à sucre, et elle se récolte à des coûts de production acceptables grâce à la main-d'œuvre esclave. Bon, alors, c'est pas bien, bien sûr, on ne va pas le répéter à chaque fois. Deuxième élément, un élément géopolitique, c'est qu'aux Antilles, la France possède Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, quelques petites îles antillaises, la Guyane, l'Espagne, qui est son allié, possède le Mexique, un petit bout de Louisiane qu'elle va céder finalement à la France ensuite, ce qui fait que le golfe du Mexique, qui est le lieu principal de production de la canne à sucre, il peut devenir ce que Napoléon lui-même appelle un lac français. Il y a un élément, deux éléments se greffent là-dessus. Le premier, c'est la paix avec l'Angleterre, la paix d'Amiens, où les Anglais poussent les Français à rétablir l'esclavage parce qu'ils ne veulent pas de révolte dans leur propre colonie. Donc, il y a déjà cette espèce de feu vert de l'ennemi héréditaire. Et puis, le deuxième élément qu'on ne signale pas assez, c'est que le fameux Toussaint-Louverture qui gouvernait Saint-Domingue rompt la parole qu'il a donnée à Napoléon. C'est-à-dire qu'il a promis qu'il ne quitterait pas la République. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il proclame, enfin, il va vers l'indépendance. Elle sera proclamée un petit peu plus tard. Donc, pour toutes ces raisons qui sont complexes, et pas du tout pour des raisons raciales, ce n'est pas un sujet pour Napoléon à ce moment-là, pour toutes ces raisons, il organise à la fois l'expédition qui va aller à Saint-Domingue et rétablit l'esclavage. Alors, les Napoléoniens qui veulent toujours trouver des excuses à leurs champions vous disent oui, mais il a simplement maintenu l'esclavage d'après la loi de mai 1802, donc maintenu sous-entendu dans les îles où ça n'avait jamais été aboli, notamment la Martinique ou qui était occupée par les Anglais au moment de l'abolition. En fait, ce n'est pas exact du tout parce qu'il donne des ordres secrets à ses capitaines généraux en les autorisant à rétablir l'esclavage partout où ils le jugeront utile et au moment opportun. Tout ça sera régularisé ensuite par des arrêtés consulaires, etc. il n'est pas question de dire que Napoléon n'a pas rétabli l'esclavage, il l'a rétabli l'esclavage. C'est une décision qui, même en son temps, était une décision très critiquable parce que la France avait été le premier pays abolitionniste, parce qu'il restait des gens, ce qu'on appelait à l'époque de la Révolution les Amis des Noirs étaient encore assez nombreux et il y a eu une forme d'incompréhension dans cette partie de l'opinion. En revanche, tout le reste, c'est-à-dire les forces économiques, les forces politiques, elles ont été derrière le premier consul au moment du rétablissement. Quant à la population, elle ne l'a pratiquement pas su et quand bien même elle l'aurait su ou on lui en aurait fait des tonnes, la réaction n'aurait probablement pas été une réaction de réprobation. C'est un moment où Bonaparte quasiment arrive au sommet de sa popularité. S'il a décidé de faire ça, les Français ne savent pas ce qu'est l'esclavage, ils ne savent pas que c'est dur, parfois même considèrent que les gens de couleur ne sont pas comme eux, enfin bon, etc. On n'a pas vu de noir en France quasiment. Il y a 2000, d'après un recensement de 1808, il y a 2000 noirs en France dont plus de la moitié se trouvent dans la région de Bordeaux. Donc si vous voulez, à Charleville-Mézières ou à Metz ou à Nancy, on n'a jamais vu un homme de couleur. Donc on peut vous raconter à peu près tout ce qu'on veut sur ce sujet-là. Alors ça, c'est une question de mentalité de l'époque. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est le fait historique. Voilà. Maintenant, est-ce que Napoléon, ça n'est que ça ? Moi, je ne crois pas. Ce phénomène, en fait, qui consiste à juger les actions de figures historiques à l'aune de moeurs et de valeurs contemporaines, c'est un phénomène qui est très présent aux États-Unis qu'on appelle phénomène de la cancel culture, qui s'exporte en France depuis quelque temps déjà. On suit évidemment ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on a coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous 5, 10 ans plus tard. Donc moi, j'observe ça avec beaucoup de surprise parce que je connais beaucoup d'universitaires américains, d'historiens américains avec lesquels je travaille et ça n'est absolument pas leur état d'esprit. Donc on voit qu'il y a une demande sociale non maîtrisée qui est un petit peu un rejet du passé, l'effacement du passé, y compris d'ailleurs sans tenir compte de la réalité de ce passé. Aller déboulonner Lincoln, par exemple, vu d'ici, ça nous paraît totalement invraisemblable. Quand les Anglais veulent déboulonner Churchill, on se demande s'ils ne sont pas tombés sur la tête. Donc il faut absolument souhaiter que chez nous, malgré la forte pression qui vient des États-Unis, chez nous, on ait la faculté de résister à ça. Parce que si encore, il s'agissait de réviser le passé, de le réécrire, de le resynthétiser, ce serait après tout, pourquoi pas, c'est le rôle des historiens, mais là, il s'agit d'éradiquer le passé, et c'est-à-dire, y compris de le changer, de changer la perspective complètement, de nier un certain nombre de choses. Or, ça, ce n'est pas le travail de l'historien, c'est le travail du militant, c'est le travail de celui qui veut absolument faire triompher sa cause. Or, nous, nous n'avons pas de cause autre que d'étudier l'histoire et d'ordonner, encore une fois, les côtés ensoleillés, les côtés sombres, les côtés blancs, les côtés noirs, les côtés gris. Ça ressemble un peu à une forme de marxisme culturel où on attaque l'histoire, en fait, la culture, les croyances, tout ce qu'ils font, le socle sur lequel une société trouve sa cohésion, finalement. C'est ce qui s'est passé pendant la révolution bolchevique ou pendant la révolution culturelle en Chine ? Même pendant la révolution française. C'est une habitude des révolutionnaires, oui. Alors, quel est l'objectif de ces militants et de ces activistes en attaquant l'histoire de France et en accusant les principales figures historiques ? Quel est l'intérêt de souffler sur les braises de la division, en fait, plutôt que, comme vous le disiez tout à l'heure, d'insister sur ce qui peut nous rassembler et ce qui peut nous rendre fiers d'être français ? Oui, d'abord, c'est à eux qu'il faudrait le demander. La réponse qu'ils vous fourniraient, c'est une réponse de souffrance, d'héritage, etc. Y compris, d'ailleurs, pour des immigrés venus directement d'Afrique, qui, par définition, n'ont pas connu l'esclavage, ou peut-être du côté de ceux qui vendaient les esclaves aux Blancs. n'entrons pas non plus dans les polémiques, mais évidemment, Napoléon, avant, ça a été Colbert, avant ça, ça a été Jeanne d'Arc, etc. Ce n'est pas l'objectif principal, ils s'en fichent complètement. Ce qu'il y a, c'est que c'est un symbole, c'est le symbole de la nation, c'est le symbole de la France, et donc, forcément, ce qu'ils essayent, c'est de ronger, de grignoter un petit peu ce symbole. Alors là, il faut quand même dire qu'avec Napoléon, il s'attaque quand même à un gros morceau, mais au fond, pourquoi pas. Ce qui est très triste, c'est qu'il se trouve des autorités, parfois très haut placées, pour tolérer ce genre de choses, pour ne pas prendre part au débat en disant écoutez, bon, ça va bien comme ça, parce que, en donnant toujours raison à des minorités, on va finir par mécontenter les majorités, et il ne faudra pas s'étonner s'il se passe quelque chose après. Ça, c'est quelque chose, moi, je suis très frappé de voir que nos dirigeants, alors pas seulement les actuels, mais des dirigeants passés, y compris à l'époque de M. Chirac, qui a gâché complètement les commémorations de Sterlitz, par exemple, ils n'ont pas cette profondeur de réflexion historique. C'est-à-dire que c'est bien gentil de faire plaisir à tout le monde, mais en fait, on ne fait jamais plaisir à tout le monde, on fait toujours plaisir à celui qui parle le plus fort. Or, moi, je le vois bien dans la position où je suis, les amateurs de Napoléon, si l'on peut dire, sont d'abord extrêmement nombreux, ils sont tout à fait conscients du blanc et du noir dans le règne de Napoléon, ils demandent juste à pouvoir exprimer leur passion et éventuellement à en tirer quelque chose qui les attache à leur nation, à leur pays. Je veux dire, après tout, je ne vois pas pourquoi on a le droit de détruire un pays et pourquoi on n'aurait pas le droit d'essayer de le défendre. Comment est-ce que, selon vous, ces phénomènes de culpabilisation, de repentance permanente ont pu prospérer, ont pu se développer en France ? Vous parlez de l'action peut-être d'une forme d'apathie ou de lâcheté, même peut-être de pouvoir public. Est-ce qu'on a aussi quelque chose du même acabit dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur ? Alors, la lâcheté politique et administrative, elle existe. Je suis confronté, je ne dis pas tous les jours, mais ça nous arrive assez souvent, c'est-à-dire, vous savez, le pas de vaguisme, comme on dit. Je suis très surpris de constater que le plus résistant ou résilient, comme il faut dire aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire que, je sais bien que les professeurs lui font beaucoup de reproches, etc., mais enfin, l'arrivée de M. Blanquer a marqué un coup d'arrêt aux folies pédagogistes auxquelles on avait assisté, notamment sous le règne de Mme Vallaud-Belkacen, avec le professeur Lusso, vous savez, celui qui appelait un ballon un référentiel bondissant, alors que tout le monde avait compris que c'était un ballon. Enfin, non, on n'avait pas compris que c'était un ballon, il fallait nous l'expliquer. L'éducation nationale a d'abord la présidente du comité des programmes qui s'appelle Mme Swad Hayada a commencé à réformer les programmes, notamment d'histoire, c'est cela qui m'intéresse, et à y réintroduire des éléments de l'histoire française du 19e siècle, qui est quand même l'histoire la plus directement liée à notre présent, puisque c'est celle de nos grands-parents, grosso modo. Donc, là, on peut dire qu'il y a un véritable effort qui a été fait, alors je sais, pour l'avoir un peu pratiqué, qu'il y a des enseignants qui ne sont pas d'accord, qui étaient fort contents d'enseigner la monarchie Zulu au 19e siècle à leurs élèves, mais il y en a d'autres qui sont quand même assez contents qu'on revienne à quelques fondamentaux de l'histoire de France qui, à la fois, informent, donnent un socle culturel, et puis peut-être de temps en temps aussi font se dire aux élèves, et notamment aux élèves nous, des nouvelles générations, des générations d'immigration, etc., qu'au fond, ce n'est pas si mal d'être français. Et d'autant que Napoléon, ça pourrait aussi être un symbole pour les gens de l'immigration, quels qu'ils soient, finalement, un symbole d'intégration, puisque c'est quand même quelqu'un qui est... Oui, oui, alors ça, je sais qu'on l'utilise souvent, bon, moi, j'y crois quand même pas trop, vous savez, le petit immigré qui arrive qui ne parle pas français, etc., bon, Napoléon parlait français quand il est arrivé à Autun, il faisait partie d'une famille qui était totalement francisée, il a reçu une éducation parfaitement française, y compris de la part de son père et d'autres, etc., bon, il venait d'une île qui venait simplement d'être attachée à la France, mais il venait en plus d'une ville, Ajaccio, qui avait souvent été traversée par des courants français, le corsisme n'existait vraiment qu'au centre de l'île, tous les ports, qui étaient les plus importants, pour Gênes, pour la France, pour les Anglais, les ports étaient quand même, on va dire, un peu internationaux. Mais ce que montre Napoléon, c'est, alors, à la fois ce qu'il montre dans son parcours, mais ce qu'il montre aussi dans la façon dont il récompense, dont il promeut, c'est l'importance du mérite. et là aussi, on entre dans des considérations contemporaines qui font que le mérite qui sous-entend un peu d'efforts, un peu de conscience, un petit peu d'amour du métier, etc., le mérite, aujourd'hui, est totalement dévalorisé, c'est-à-dire qu'on en vient pour des raisons raciales ou pour des raisons de provenance sociale, etc., à gommer le mérite dans la façon dont la République promeut ses enfants. Alors, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus difficile que ça n'était dans les années 50 et 60, où il y avait effectivement un vrai effort qui était fait par les instituteurs, par les institutions elles-mêmes, pour intégrer les fils de pauvres ou les fils d'ouvriers dans le système. Je dirais que, plutôt que de casser un système en y ajoutant cette, au fond, une petite dose d'injustice, avec les sélections qu'on veut faire maintenant, peut-être faudrait-il restaurer, réinventer, remettre en marche cette machine de la promotion sociale qui a superbement bien fonctionné dans la France des années 50-60. Ce sont... Alors, évidemment, il y a toujours une reproduction sociale, évidemment, évidemment, mais si vous voulez, la réussite des hussards noirs et de la République, c'était d'avoir cassé la reproduction sociale lorsqu'elle tirait vers le bas. Bon, pourquoi on ne réfléchit pas à ce genre de choses plutôt que d'aller sanctionner ? Parce qu'au fond, on va nous dire qu'il faut plus d'immigrés ou je ne sais pas quoi dans les grandes écoles. Alors, le jour où on va avoir le choix entre un émigré moyen et un non-immigré très bon, on va choisir le moyen. Donc, ce ne sera quand même pas... Prenons l'exemple des danseurs. Je vois que le nouveau patron de l'Opéra de Paris, qui nous vient directement des États-Unis avec ses idées. Maintenant, il veut qu'on prenne plus de danseurs noirs. Mais s'il n'y a pas de bons danseurs noirs, il faut peut-être les former d'abord. Ensuite, il ne veut plus qu'on recrute les musiciens avec un paravent, etc. Mais oui, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit parfois. C'est que, ben voilà, il n'y aura plus... Alors, le mérite ne servira plus à rien. En fait, il suffira d'avoir été victime quelque part ou de se sentir injustement condamné à, je ne sais pas, à déclassement social ou je ne sais quoi d'autre pour avoir droit à quelque chose. Or, le mérite, c'est quand même ce qui fait qu'une société avance et qu'une société est meilleure. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure en parlant de Jacques Chirac. Donc, l'État français avait préféré faire l'impasse au moment du commémoré le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz en 2005. En revanche, on avait envoyé... L'État avait envoyé plusieurs fleurons de sa flotte, dont le porte-avions Charles de Gaulle et aussi le souverain d'attaque nucléaire Perle aux commémorations de la défaite pour nous de Trafalgar en 1805 aussi. On voit qu'il y a un rapport un peu ambivalent de nos dirigeants. Comment expliquer, en fait, cette attitude de nos responsables politiques ? Toujours un petit peu cette frilosité. Alors, je voudrais quand même rétablir une vérité, si l'on peut dire, sur 2005. On a souvent dit que Chirac avait fait annuler tout ce qui avait été prévu pour le bicentenaire d'Austerlitz à cause de la sortie d'un livre qui s'appelait Le crime de Napoléon qui reparlait des colonies, etc. Alors, c'est absolument faux. Ce livre est sorti le 1er décembre 2005. Austerlitz, c'est le 2 décembre. Donc, ça avait été annulé bien avant par Chirac. Personnellement, c'est-à-dire, c'était un fait du prince, y compris une grande exposition qui devait se tenir au musée de l'armée et qui était co-organisée par les Tchèques, les Russes, les Autrichiens et les Français, au prétexte que ça allait blesser nos partenaires européens. C'est un petit peu l'excuse officielle qui avait été prise à l'époque, ce qui était parfaitement inexact parce que les partenaires étaient dans l'exposition qui devaient ensuite se déplacer dans les différentes capitales. Donc là, je pense que ça tenait à plusieurs choses. C'est que Chirac ne s'intéressait pas à Napoléon. Ça, c'est clair. Enfin, ce n'était pas un sujet qui l'intéressait. Qu'il était conseillé par Jean-Louis Debré dont les récentes déclarations nous ont fait un petit peu bondir et que Jean-Louis Debré réussit quand même parfois à faire des discours sur le Code civil sans jamais dire qui l'a ordonné et la fait écrire, etc. Donc, il y avait cette espèce d'ambiance et puis il y avait on va dire peut-être ce jour-là un manque du courage de taper sur la table du Premier ministre qui était Dominique de Villepin, pourtant un très bon Napoléonien qui n'a pas essayé de faire changer d'avis au Président de la République. Et d'ailleurs, il a tellement renoncé que le 2 décembre, alors qu'il y avait une cérémonie à la colonne Vendôme, il était parti faire un discours probablement urgent et important à la chambre de commerce de Caen ou de Rouen, enfin, loin de moi de l'idée de dire du mal des chambres de commerce, mais enfin, ce jour-là, le Napoléonien de service, il aurait peut-être pu être à la colonne Vendôme, laquelle cérémonie avait été totalement dénaturée, l'armée y était représentée par le garde des Sceaux, enfin bon, bref, on avait véritablement fait la totale. Et c'est vrai, comme vous le dites, dans le même temps, le Charles de Gaulle, en même temps, si on peut dire, le Charles de Gaulle, cinq bateaux de la Royale étaient allés à des manœuvres communes avec les Anglais, dont la grande parade avait lieu, comme par hasard, le 21 octobre, c'est-à-dire le jour de la bataille de Trafalgar, mais on vous assurait dans les états-majors de la marine qu'on ne s'en était pas rendu compte, vous voyez, en plus, si même les états-majors de la marine ne connaissent pas la date de Trafalgar, c'est à désespérer de tout. Et donc voilà comment commence ce bicentenaire de 2005, à la fois, on ne peut pas dire qu'il a été raté parce que le fait que l'État, au plus haut niveau, ne s'occupe pas d'une commémoration ne veut pas dire qu'elle n'a pas lieu. Il y a eu des tas de commémorations napoléoniennes depuis 25 ans, parfois de grande ampleur, sans qu'on ait eu besoin que l'État y vienne. En plus, vous avez vu ce qui s'est passé à la célébration de la bataille de Verdun. Je veux dire, chaque fois que l'État s'occupe de quelque chose, on voit des jeunes qui courent sur les tombes, qui font des selfies avec la chancelière de la République fédérale. Et puis, on invite évidemment un rappeur antimilitariste et qui crache sur la France pour animer les jeunes. Parce que vous savez, maintenant, il faut animer les jeunes. C'est vraiment devenu... La France apparaît aujourd'hui divisée, fait face à de nombreux problèmes, que ce soit des problèmes sociaux, économiques, démographiques. Il y a aussi la menace du séparatisme et du terrorisme qui planent sur le pays. Est-ce que vous pensez que la France, aujourd'hui, a besoin d'une nouvelle figure capable de se poser en réconciliateur national, comme l'a fait Napoléon en son temps ? Un espèce d'homme providentiel, en fait, capable de rétablir l'ordre et de restaurer l'autorité ? Écoutez, nous sommes en plein dans le grand livre de Jean Tullard, Napoléon ou le mythe du sauveur. C'est-à-dire que la France se cherche souvent, on peut presque même dire toujours, un sauveur. Qu'il soit le sauveur espéré qui en profite pour prendre le pouvoir ou qu'il soit le sauveur qui tout à coup fait irruption, comme Clémenceau en 17, enfin, etc. Donc, sans doute que les Français qui restent des Français, malgré tout, ont peut-être ces idées-là en tête. Simplement, le sauveur, il doit éclore, le sauveur, il doit, de nos jours, il doit faire attention à toutes les implications judiciaires, il doit faire attention à la chasse médiatique, il doit, voilà. Donc, si un sauveur venait, il serait forcément un démocrate parce qu'on n'est plus à l'époque où on prend des coups d'État pour installer un régime, on fait des coups d'État pour installer un régime autoritaire. Il devra être prudent, il devra être blanc comme neige et il devra, comment dire, susciter une adhésion assez large. Donc, vous voyez que ce sauveur-là, il a quand même beaucoup de travail avant d'Éclore. Beaucoup de sondages montrent que les Français sont très attachés à leur armée et aux militaires. Alors, de manière démocratique, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'un militaire, on pourrait envisager un militaire pour incarner cette figure de sauveur de la nation ? Non, écoutez, je pense que les quelques fois, enfin, la seule fois au fond ou dans l'histoire, c'est un militaire qui a joué le rôle du sauveur, c'est un militaire qui est un politique, en fait, c'est-à-dire, bien sûr, un grand militaire, Bonaparte, mais surtout un politique aussi. Il avait gouverné l'Italie, il avait gouverné l'Égypte, il avait un entregenre extraordinaire dans le milieu politique et puis il avait testé ses idées avec Talleyrand, par exemple, etc. Donc tout le parti modéré le trouvait comme tout à fait acceptable et Sieyès disait toujours c'est le plus civil des militaires, voilà. Donc je ne pense pas que les militaires français aujourd'hui, d'abord, en dépit d'un travail extraordinaire qu'ils réalisent, il n'y a plus justement ces grands événements, ces grandes guerres qui font qu'un chef émerge comme Fauche a pu émerger de la Première Guerre mondiale, plus tard Pétain, pour notre malheur, bon, le général de Gaulle mais qui était beaucoup plus un politique qu'un militaire malgré sa belle guerre de 1914 et sa belle guerre de 1939-1945. Donc je ne crois pas, moi je n'y crois pas, je ne crois pas que l'armée soit aujourd'hui la productrice de l'homme providentiel, d'abord parce que c'est une armée totalement différente de ce qu'on a connu par le passé, c'est une armée professionnelle, c'est une armée de gens qui sont extraordinairement compétents et centrés sur leur métier. Voilà, enfin bon, après tout, peut-être je vais me tromper mais bon, moi je suis, je vous en raconterai l'histoire dans 200 ans pour vous dire que je m'étais trompé. Merci Thierry Lens. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada